Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, j'interview Jean-Pascal Crochet, directeur des équipes de France de course en ligne, qui a d'abord été athlète en kayak de descente, puis entraîneur dans la même discipline avant d'être entraîneur en course en ligne. Quel est exactement son parcours et quel est son rôle aujourd'hui ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Jean-Pascal et ses secrets. Salut Jean-Pascal, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Rudy, ça va bien, ça va très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, étant donné que tu n'es pas athlète actuellement, comment tu pourrais te présenter ? Actuellement, en fait, je suis le head coach du sprint en canoe et kayak. Et avant, j'étais entraîneur en descente de rivière, entraîneur en sprint depuis 2004. Et avant, j'étais athlète de descente. J'ai pratiqué un tout petit peu la course en ligne, surtout entre 1994 et 1996. Donc, c'est déjà il y a longtemps. Et j'ai rencontré des athlètes de la course en ligne qui étaient intéressants et qui m'ont appris à aimer ce sport. Comment tu as commencé le kayak ? Ça, c'est une histoire d'opportunité, en fait. Moi, là, je vais utiliser une formule qui va choquer un petit peu. Moi, je ne voulais pas faire du kayak et je vais même dire que je n'aime pas vraiment plus le kayak que ça. Par contre, en fait, je sais que maintenant, je dois tout au kayak. Mais quand j'ai commencé, en fait, je faisais de la gym. Et puis, je demandais à mes parents, vers 12, 13, 14 ans, je voulais faire pilote automobile, pilote de rallye. OK, c'est super. Je ne sais pas si c'est super, mais bon, en tout cas, je demandais ça à mes parents. Et en fait, du coup, mes parents, ils ont réussi à comprendre ce qui m'intéressait vraiment. Et en fait, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la compétition. Et même si, quand même, ils voulaient faire pilote automobile, eux, a priori, ils n'avaient pas du tout envie que je fasse ça. Et donc, ils m'ont inscrit au kayak. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient des champions de kayak qui croisaient dans le village. Et voilà. Et donc, du coup, ils m'ont inscrit au club de kayak. C'est tombé à peu près en même temps que j'avais fait un cycle à l'école, en cinquième. Et voilà, j'ai commencé le kayak comme ça. Et là, j'ai découvert une activité où je pouvais bien m'exprimer avec des gens qui ont ouvert rapidement côtoyer des champions. Et du coup, c'était, je crois, ce que j'attendais, en fait. Mais quand tu faisais de la gym, tu ne faisais pas de compétition ? Je faisais un peu de compétition. Déjà, ce n'était pas en FFG. Et c'était la Fédération sportive et culturelle de France, là. Et donc, les compétitions, c'était moyen. Ce n'était pas une ambiance très compétitive, quoi, en fait. Il y en avait un peu. Mais bon, voilà. Et puis, en fait, je ne sais pas, je ne côtoyais pas de champions. Et puis, voilà. Avec mes parents, quand même, je côtoyais le milieu, pas du sport automobile, mais de l'automobile. Et donc, du coup, je côtoyais des gens qui faisaient des courses automobiles. Et je voulais faire pilote de rallye. C'est sûr, tu vois. Est-ce que tu dirais que tu étais très influençable par ton environnement ? Là, j'ai l'impression que je voulais devenir pilote, on va dire, parce que tu côtoyais des personnes un peu du milieu. Et après, finalement, tu t'es mis au kayak. Et ça t'a plu. On va y revenir après. Mais parce que tu côtoyais des champions. Donc, finalement, ce qui t'intéressait, c'est de devenir champion, peut-être ? Oui, peut-être. Peut-être, oui. En tout cas, j'étais attiré par la compétition. Je voulais faire de la compétition. Et au kayak. Je ne sais pas si c'est la compétition qui m'a attiré dès le début. Mais en fait, on pouvait tout faire au kayak. On pouvait réparer ses bateaux. Alors qu'avant, je n'avais pas trop le droit de toucher des outils qui pouvaient être dangereux. Des ponceuses, des trucs comme ça. Et là, au club de kayak, on pouvait faire ça. On faisait d'autres activités. On faisait du ski de fond. On faisait des footings. On faisait de la musculation. On faisait plein d'autres choses. Et oui, de la compétition. Mais je dirais, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu influençable par le milieu dans lequel je suis. En tout cas, c'est une bonne question. Oui, mais c'est une question. C'est sûr en fait. Mais c'était pour voir si quand tu étais jeune, tu sentais ce truc d'influence ou pas. Et justement, quand tu as commencé le kayak, est-ce que tu te souviens par exemple de ta première séance ? Quand tu as posé tes fesses dans un kayak ? Non, je ne me souviens pas vraiment de cette première séance. Mais je me souviens très rapidement. En fait, je suis du club de Vienne. Et donc, des fois, le Rhône, il est un peu encru. Et des fois, on allait dans une lône en fait. On va dire comme un contre-courant, un endroit à l'abri du lit principal du fleuve. Et en fait, quand il y avait la crue, il y avait une Vendo qui rentrait dans cette partie abritée. Et du coup, on allait jouer dedans. Mais jouer dedans, ça faisait un petit peu peur. Il faisait froid et tout. Et oui, je me souviens de ces séances-là. Et en fait, c'était un peu un défi, une aventure. Il y avait la compète avec les autres du club. Qui c'est qui va rentrer dans la Vendo ? Qui c'est qui va aller dans la vague ? Et puis, qui c'est ? Au début, je nageais. Mais quand même, je dirais que j'avais envie un peu de mesurer aux autres. C'était une bonne émulation. Et c'est le souvenir que j'ai de mes premières séances. Tu es beaucoup tombé au début ? Disons qu'en fait, là, je t'ai entendu poser beaucoup cette question aux autres athlètes et entraîneurs que tu as interviewés. Moi, en fait, je suis beaucoup tombé, mais je pense peut-être un peu moins. En plus, j'ai écouté Adrien il n'y a pas longtemps. Je pense un peu moins parce que moi, j'ai commencé dans un bateau d'eau vive, un bateau de slalom, un gros bateau. Donc oui, je suis tombé quand j'allais faire de l'eau vive. Mais au début, je ne suis pas tombé sur le plat. Je ne suis pas tombé. Et en fait, quand j'ai commencé la course en ligne, ça, c'était plus tard et je ne suis pas tombé. Attends deux secondes, je fais une coupure. J'ai quelqu'un qui sonne chez moi. Ne bouge pas, je reviens. Alors, ne bouge pas. Bonjour, c'est vous de la tête ? Oui, c'est à la tête. Jean-Pascal ? Oui. Oui, excuse-moi, j'ai une raison inattendue qui n'était pas prévue. Donc, je reprends, ok ? Là où on en était ? Oui, tu reprends, mais si jamais tu veux qu'on fasse plus tard, tu me dis. Non, 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 t'inquiète, c'était juste un colis que je n'attendais pas. Je ne savais même pas que je devais recevoir un colis. C'est un cadeau qu'on m'envoie pour tester des arômes, en fait. Ok. Quand tu étais au Club de Vienne, en fait, la pratique de la descente, ça s'imposait d'elle-même ? Il n'y avait que la descente ? Oui, il n'y avait que la descente, un peu le slalom quand même. Ça serait exagéré de dire qu'il n'y avait que la descente parce qu'à cette époque-là, c'était obligatoire de faire les deux quand tu étais cadet et junior. Et donc, il y avait un peu le slalom, mais il y avait des champions de descente et les gars qui nous emmenaient à l'entraînement, qui nous faisaient découvrir d'autres activités ou les rivières, c'était des descendeurs et on faisait de la descente. Mais par contre, il n'y avait pas de course en ligne ? Non. Non. Non, 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 non. Et comment s'est passé lors de ta première compétition ? C'était de la descente directement ? Ça, je n'ai pas trop de souvenirs. Je ne suis pas sûr que c'était de la descente. C'était sûrement du slalom, en fait. C'était sûrement du slalom. Au début, quand tu apprends, tu vois, le club de Vienne, ce n'est pas très loin de Saint-Pierre-de-Boeuf. Je pense que la première compétition que j'ai dû faire, ça devait être à Saint-Pierre-de-Boeuf ou alors à Grenoble, sur le plat, dans le comité départemental. Pas de souvenirs très précis de ça. C'est il y a longtemps. Est-ce que tu te souviens alors si tu as eu des résultats intéressants rapidement dans ta pratique ? Ah non, mais ça, alors là, par contre, c'est sûr. Je n'ai pas eu de bons résultats rapidement. Et j'ai envie de te dire des bons résultats, je ne sais même pas si j'en ai eu. Mais je n'étais pas très… Je n'étais pas bon au début, je n'étais pas bon. Mes premiers résultats au championnat de France cadet, déjà, c'est en cadet 2 parce qu'en cadet 1, je n'étais pas sélectionné au championnat de France. Et je dois faire… Je ne sais pas. Je crois que mon meilleur résultat, c'est en descente et je fais 50e ou un truc comme ça. Ah oui, donc tu finis loin. Mais malgré tout, l'activité te plaît ? Ouais, ouais. Donc, tu vois, par rapport à ta première question de tout à l'heure, ce n'était pas que être un champion, tout au moins. Il n'y a pas que ça qui me motivait parce que quand même, au début, franchement, je n'ai pas été un bon champion. Qu'est-ce qui te plaisait alors dans cette pratique du kayak à ce moment-là ? Eh bien, tu vois, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un peu tout. Je faisais plein d'activités et j'apprenais à m'entraîner aussi. Tu vois, même si les résultats, ils n'étaient pas là. Je me souviens, en cadet 1, je n'ai pas été au championnat de France parce qu'à un moment, je ne travaillais peut-être pas assez bien à l'école. Mes parents, ils m'ont dit, non, mais là, c'est fini, là, tu ne vas plus pendant tout un trimestre, je n'allais plus au kayak. Mais tu vois, en fait, j'aimais bien m'entraîner, m'entraîner, apprendre à jouer avec l'entraînement, à faire… J'ai fait des erreurs, plein d'erreurs en cadet junior. Mais oui, je crois que c'est ça qui me motivait, en fait, quand même. Et est-ce que tu progressais régulièrement, malgré tout ? Donc, quand tu es passé en junior, est-ce que tu étais passé peut-être 30e français ou 20e français, quelque chose comme ça ? Oui, en junior. En junior, après, j'étais dans les 4-5 premiers juniors, en fait. Je n'ai pas été au championnat du monde junior, en junior 2, mais je n'étais pas loin d'être sélectionné quand même. Donc, tu vois, il y en a 3 qui étaient sélectionnés. Et moi, j'étais 5e, 6e, ça dépendait des courses, quoi. Et non, je ne me souviens plus bien de ta question, là. Mais tu vois, moi, je voulais être champion, j'avais des objectifs. Et oui, je progressais. Voilà, c'est ça ta question. Je progressais. J'ai des carnets d'entraînement quand je rentre chez mes parents. Je peux les relire. Il y a marqué tous mes temps. Tous mes temps, toutes mes progressions, tous mes tests en bateau, en muscule un peu moins, mais il y en avait aussi en footing. Et bien sûr, je progressais. Et ça, par contre, justement, c'est ce qui me motivait, en fait. Je voyais que je progressais, que je jouais avec mon corps, on dirait, et je le faisais évoluer. Mais je trouvais ça assez intéressant. Ça ressemblait à quoi, une semaine d'entraînement quand tu étais junior ? Parce qu'en course en ligne, je vois bien que c'est une, deux fois par jour tout le temps. Mais en décembre, c'était pareil ? C'était déjà… Non, quand j'ai regardé mon carnet d'entraînement. En fait, tous les ans, à Noël, souvent, je vais chez mes parents et je regarde un petit peu ces carnets d'entraînement. Et là, cette année, quand j'ai regardé, je me suis dit, quand même, je ne m'entraînais pas beaucoup par rapport à ce que les juniors font maintenant ou même les jeunes. C'est-à-dire, je m'entraînais dix, douze fois par semaine. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais quand même, je vois que maintenant, ils font plus, ils font mieux. Et voilà. Moi, par exemple, pour te donner une idée, en cadet, à un moment, je m'étais dit, tous les matins, je vais aller courir. Je ne sais pas comment j'avais décidé ça. À peu près au mois de février-mars. Et pendant deux mois, tous les matins, j'ai été courir entre 25 minutes et 45 minutes. Et plus, après, j'allais à l'école et après l'entraînement de kayak le soir. Et là, au bout d'un mois et demi, j'étais mort. C'était vraiment, je pense, mon premier sur-entraînement. J'en ai eu plusieurs. Est-ce que tu as d'autres exemples d'erreurs que tu as pu faire à ce moment-là, en termes d'entraînement, peut-être ? Oui, là, je ne les ai plus en tête. Là, tu me l'as amené comme ça. Mais en fait, moi, au début, quand j'étais entraîneur, je me disais, non, mais moi, en fait, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Et maintenant, en fait, il faudrait que j'évite aux autres de les faire, aux athlètes, permettre aux athlètes d'éviter de faire toutes les erreurs que j'ai faites. Mais oui, j'en ai fait plein. Tu vois, une qui me marque encore maintenant, c'est que moi, en fait, quand je faisais de l'aérobie, je faisais de l'aérobie à fond. Oui, j'ai joué tout à fait. Et ça, c'est le principe, tu vois, de l'entraînement en descente. C'était vraiment ça. Alors, des fois, ça faisait rigoler. Mais moi, en fait, j'ai fait ça pendant des années et des années et pour vraiment le comprendre, tu vois, ce n'est pas facile à comprendre des choses que tu fais, dans lesquelles tu crois et tout. Et en tout cas, moi, j'ai fait de l'aérobie à fond, des hypoglycémies. Des fois, on en discute avec le médecin. On ne sait pas si ça existe vraiment, si c'est possible et tout. Mais moi, en fait, je faisais la descente des gorges de l'Ardèche. Franchement, ce n'est pas arrivé une fois où, à la fin, je ne me jette pas sur de la bouffe et, voire, j'ai vu de la bouffe dans les arbres. Tu vois, j'ai des hypoglycés, j'en ai fait plein. Ça, c'est un gros truc. C'est un gros truc mentalement. C'est un gros truc physiquement de faire de l'aérobie à fond, comme je le faisais tout le temps, sur deux heures ou deux heures et demie ou trois heures, n'importe combien la durée. En fait, c'est une grosse erreur. En musculation, je n'ai jamais pris. Je pense que c'est bien lié à ça. En fait, si tu fais tout le temps de l'aérobie à fond, tu ne peux pas développer d'autres qualités qui seraient nécessaires. Ça ne m'étonne pas. Grosse erreur. Je comprends la logique derrière parce que c'est dur de faire des séances où tu ne vas pas forcer, où tu ne vas peut-être faire que de la technique. Tu vas faire vraiment de l'aérobie pure, de l'endurance fondamentale, comme on dit. C'est difficile. À l'époque, tu étais encadré pourtant par des entraîneurs ou tu t'entraînais tout seul ? Comment ça fonctionnait ? J'étais encadré par des entraîneurs. En fait, c'était les anciens du club. Enfin, les athlètes du club qui nous emmenaient et on s'entraînait. Après, on s'entraînait avec eux. Du coup, tu vois, c'était plutôt en mode on se tire la boue, on essaye. Après, j'ai été sur le pôle de Lyon et là, j'ai eu un entraîneur. J'ai eu un entraîneur incroyable, en fait. Mais je n'ai pas tout compris avec lui. J'ai compris des trucs et maintenant, je me rapproche beaucoup plus de sa philosophie. Maintenant, à lui, qui me semble bien plus importante, mais il n'était pas focalisé sur la planification, tout ça. Et donc, on va dire que sur ces aspects-là, planification, c'était un peu tout seul. Mais même, c'est un peu dans l'état d'esprit. C'est-à-dire que des fois, en fait, quand tu es entraîneur, tu dis à un athlète de faire de telle ou telle manière. Et il ne va pas le comprendre comme tu lui as dit, en fait. C'est ça, la communication, en fait. Et donc, ce n'est pas tout de suite ou obligatoirement qu'il va comprendre réellement ce que tu lui dis. Moi, si on me disait, hey, Jean-Pascal, sur les séances d'aérobie, va plus doucement et tout ça. Je me disais, mais pourquoi, en fait, il veut que j'aille plus doucement, là ? Franchement, il ne voit pas que j'ai progressé. Je ne vais pas vite, là. Je ne vais pas trop vite. C'était quoi, alors, cette philosophie de ton entraîneur au Pôle de Lyon ? Si tu peux l'expliciter un peu. En fait, pour moi, il avait une vision globale de l'entraînement et est beaucoup plus axée sur le développement de l'être humain, du sportif, plus que sur de la planification, de la technique, plein de choses. Et au début, où j'ai voulu être entraîneur, je me suis dit, je ne vais pas faire comme lui. Tu vois, ça va changer. Je sors de l'école, j'ai appris des trucs. On va faire des programmes d'entraînement, de la planif et tout. Mais de plus en plus, maintenant, je me rends compte que, oui, il faut quand même en faire beaucoup de la planif et comme ça. Mais en fait, avoir une approche globale, c'est important. C'est encore plus important pour faire évoluer l'individu, exactement comme je viens de le dire pour moi. En fait, s'il y a quelqu'un qui me dit, fais ça et ne fais pas ça, si je ne comprends pas pourquoi, s'il ne m'a pas mis en situation pour que je comprenne par moi-même, ça ne marchera pas aussi bien. J'avais bien aimé dans l'épisode 4 avec Étienne qui disait, si ça fait du bien au mental, ça fait du bien à la perf. Dans le sens où il fallait justement que, et moi, c'est un truc que je défends beaucoup en musculation dans mon domaine, mais qu'il faut que, ce n'est pas que l'entraînement, la planif, c'est bien comme tu dis, mais je pense que l'envie derrière, le fait d'être bien, d'être joyeux, de faire ses séances, etc., est beaucoup plus important finalement que la planif. Et là, je le vois pas au niveau muscu, mais sur un des niveaux moyens, où l'envie, même si le programme, entre guillemets, on pourrait dire qu'il est moyen, ça marche beaucoup mieux que le meilleur des programmes sans cet équilibre, je veux dire, dans la vie. Ouais, ben moi, je partage complètement ça. Et en fait, Michel Doux, tu vois, vraiment, c'était il y a très longtemps, et maintenant, en fait, je me dis que je me rapproche beaucoup plus de cet entraîneur-là que d'autres choses. Et quand tu dis, ou moi, je dis que c'est important, la philosophie, pourquoi tu le fais, l'envie et tout, mais finalement, ce n'est pas plus important, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant. Quand quelqu'un, il fait quelque chose parce qu'il y croit, parce qu'il a envie de le faire, ben c'est beaucoup mieux que parce que c'est écrit sur le plan d'entraînement d'un entraîneur ou parce que c'est écrit sur une étude faite par des chercheurs qui ont prouvé que ça, c'était mieux que ça, et voilà. Ouais, ouais, il faut se méfier. Moi, je me méfie beaucoup des études parce que tout dépend d'un contexte. Et comme le contexte est hyper changeant, en plus, en fonction des personnalités de chacun, c'est difficilement, après, retranscriptif, on peut dire, dans la pratique individuelle. Ben, tu vois, moi, les études, je m'en méfie aussi un petit peu, mais maintenant, un petit peu moins parce qu'en fait, il y a un athlète que j'ai croisé, que tu as interviewé, tu vois, lui, il m'a fait comprendre ce que c'était que la science, en fait. La science, en fait, c'est des études, mais après, il y a d'autres études qui contredisent ou qui font avancer, et en fait, une démarche scientifique, c'est ça. Ce n'est pas juste une étude qui dit, ben voilà, il faut faire ça. Voilà, forcément, en fait, pour se rapprocher de ce qui est bien, il faut qu'il y ait des études contradictoires, il faut que ça évolue, quoi. Je reprends ton parcours, donc là, junior 2, tu es dans les meilleurs français. Comment ça se passe ensuite quand tu passes, est-ce qu'il y avait les moins de 23 ? Tu passes directement senior ? Non, je ne crois pas qu'il y avait les moins de 23, mais après, tu étais en senior et puis tu essaies de faire ta place en senior, quoi. Voilà, ça a pris un certain temps pour le temps de comprendre différentes choses, là, dont on a déjà évoqué, et puis pour que je m'améliore, que je progresse et qu'après, j'arrive à rentrer dans l'équipe de France senior. Est-ce que c'est une consécration pour toi de rentrer en équipe de France à ce moment-là ? De tout le travail que tu as fait en amont ? Pas du tout, je suis content à chaque fois que je passais un palier, mais moi, mon objectif à la fin, c'était d'être champion du monde. Je voulais être champion du monde. Et es-tu devenu champion du monde, alors ? Eh bien, non. Non, je n'ai pas réussi à être champion du monde. Et à un moment, c'est là où s'est fait la bascule et tout. J'avais fini mes études, j'étais encore athlète, et je me suis dit, moi, quand même, j'ai l'impression que… Je croyais encore que j'étais capable d'être champion du monde, mais je me disais, il me faut vraiment, vraiment encore beaucoup de temps. Et quand même, le haut niveau, c'est une course un peu contre la monde par rapport aux autres. Donc, moi, il me faudrait vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit, quand même, j'aime vraiment bien mon métier. Et en fait, je vais plutôt me consacrer à aider les autres à atteindre leurs objectifs. Si c'est être champion du monde et champion olympique, c'est encore mieux. Mais permettre aux autres d'atteindre leurs objectifs. Et moi, champion du monde, j'ai fait le deuil. Ça s'est quand même bien passé, ce deuil. Tu as fait quoi comme résultat au mieux au champion du monde ? Onzième. Tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 26 ans. Tu étais encore jeune, en fait. Donc, tu avais encore de la marge de progrès. Mais tu te sentais trop loin pour passer d'année ? Je ne t'ai pas dit quand c'est que j'ai arrêté. J'ai arrêté l'année d'après, en fait. Oui, tout près. Oui, ça a été assez vite. Et au championnat du monde, je n'y étais qu'une fois, moi. Donc, tu vois, j'ai fait onzième. L'année d'après… Et quand j'ai fait onzième, j'avais réussi mon concours de prof de sport. Donc, j'étais entraîneur. Et du coup, l'année d'après, j'ai fait entraîneur et athlète. Déjà, je faisais mes séances perso après les séances des athlètes. Tout passait après, en fait. Mon programme d'entraînement, mes séances. Et donc, c'était la fin. Tu avais fait quoi comme étude auparavant ? À ton époque, ça existait déjà Staps et compagnie ? Oui. Je ne sais pas. Oui. Mes études, en fait, j'ai fait Staps à Lyon. Bon, je n'étais pas très assidu. Je m'entraînais beaucoup. Je m'entraînais quand même. Et après, surtout, je suis rentré à l'INSEP pour faire la formation prof de sport en athlète de haut niveau. OK. Et c'était au début, pourquoi tu as fait ces études-là ? Tu voulais vraiment entraîner ? C'était plus pour ta pratique personnelle ? Non, en fait, tu vois, ça, c'est un peu lié au début. Quand j'avais 13-14 ans, je voulais faire pilote automobile. Je voulais faire ingénieur mécanicien. Eh bien, presque, mon idole, ça aurait pu être dirigé. Tu vois, il construisait des voitures de course et aussi des petites voitures sans permis. Et moi, en fait, je voulais faire ça. Donc, je voulais faire ingénieur mécanicien, faire une école d'ingénieur, puis voilà, l'INSA de Lyon, et puis voilà. Et puis, ça allait super bien, ça. Par contre, contrairement à pilote automobile à mes parents, à ma mère surtout. Et donc, c'était calé pour que je fasse ça. Mais quand même, dès 16 ans, quand j'ai apprécié être au club de kayak, faire du kayak, apprécier m'entraîner, dès 16-17 ans, j'ai voulu faire entraîneur. OK, ouais, donc c'est venu tôt, c'est venu hyper tôt de devoir devenir entraîneur, alors. Ouais, ouais. À l'époque, il y avait également tout ce qui était BE kayak, comme aujourd'hui ? Oui. Donc, moi, du coup, après le bac, je suis rentré en STAPS. J'ai aussi dit à ma mère que je m'inscrivais en fac de maths ou comme ça, parce que quand même, il ne m'avait pas voulu à l'INSA. Et bon, fac de maths, je n'y ai pas été. J'étais en fac de sport. Et après, hyper rapidement, j'ai passé le BE1. Mais le BE1, tu vois, il y avait des équivalences. Ouais, je ne me dis pas que j'ai beaucoup travaillé à la fac, quoi. Mais voilà, j'ai fait STAPS, le BE1. Et après, j'ai essayé de rentrer à la formation à l'INSEP. Donc, j'ai essayé de rentrer en 1992. J'avais juste le dog. Mais là, je n'ai pas été pris à la formation. Et deux ans après, j'ai été pris. Et à ce moment-là, c'est le moment où tu te mets la course en ligne, justement, alors ? Non, je ne me mets pas à la course en ligne. Je m'entraîne avec des athlètes de la course en ligne. Super bien. Philippe Aubertin, Sabine Klein-Heinz. Et ils m'ont appris plein de choses. Plein de choses sur la technique, comme ça. Et vraiment, du coup, tu vois, je ne suis pas dans les meilleures conditions en étant à vert, à l'INSEP, pour progresser en descente. Mais là, j'ai passé un cap. Et là, je suis vraiment rentré dans l'équipe senior. Et là, j'ai fait mon meilleur résultat au championnat du monde à la fin de ces deux ans. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire un peu de course en ligne pour la descente ? Je dirais que ça m'a appris surtout la technique, faire avancer vite son bateau, tu vois, dans toutes les conditions. En fait, quand tu fais du bateau sur le plat, tu te dis, tu comprends un peu… Enfin, t'isoles des paramètres, en fait. Tu n'es plus en eau vive à essayer de te faufiler entre les cailloux ou les vagues. Mais en fait, du coup, tu précises ta technique. Et moi, j'ai compris des trucs pendant cette période-là qu'après, je pouvais retranscrire en eau vive. Et voilà, j'ai appris plein de choses à ce moment-là, techniquement. Si je te demande quelle est la différence en termes de stabilité entre un bateau de descente et un bateau de course en ligne, quel est le plus instable ? Qu'est-ce que tu me réponds ? Il n'y a pas de photo. Le plus instable, c'est un bateau de course en ligne. C'est course en ligne. Parce que par rapport à tout ce que j'ai interviewé, en fait, je te posais la question parce que j'ai l'impression, on dirait que beaucoup de pratiquants de la course en ligne sont passés justement par la descente et que ça leur a été une énorme base étant donné que tu es toujours en milieu instable. C'est toujours en train de bouger. Donc, au final, c'est pour ça que je te posais la question, c'était qu'est-ce qui est le plus instable finalement ? Est-ce que c'est le bateau de descente dans un milieu instable ou le bateau de course en ligne sur un milieu stable ? Tu vois ? Là, la question, tu la précises un petit peu. Le bateau de course en ligne est beaucoup plus instable. Après, naviguer en eau vive avec un bateau de descente, ça peut être instable. Disons, oui, c'est instable. Ça dépend de la force du courant. Ça dépend de la difficulté de la rivière. Et puis après, du coup, les conséquences, ce ne sont quand même pas les mêmes. C'est-à-dire que quand tu tombes dans l'eau dans la rivière, tu n'es pas tranquille. Quand tu es en bateau de course en ligne, tu es sur le plat, tu tombes dans l'eau, tu nages et il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique qui va être bien différent. Mais un bateau de descente, c'est hyper stable en fait par rapport à un bateau de course en ligne. Mais malgré tout, quand tu es monté pour la première fois dans un bateau de course en ligne, tu étais stable, on va dire. Tu arrives à t'exprimer. Oui, mais c'était relativement tard, tu vois. En fait, je savais vraiment quand même bien faire du bateau. Ok. Ce que je comprends, c'est que… Moi, clairement, je débute. Mais ce que je comprends, c'est que tu avais déjà beaucoup de base en fait. Et une fois que tu as les bases en bateau, en fait, après, peu importe le bateau, tu tiens dedans. Oui, il faut une petite période d'adaptation. Parce qu'au début, quand même, je ne faisais pas le malin quand j'étais sur le pôle d'Auvert avec tous les ligneux. Et voilà, je ne faisais pas le malin en stabilité. Comment ça s'est passé, ton arrivée en tant qu'entraîneur ? Est-ce que tu as directement entraîné au niveau ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ou est-ce que tu es passé par un club entraîné d'abord les jeunes et monté progressivement ? Alors, en fait, moi, au club de Vienne, en fait, j'ai entraîné bénévolement. En fait, quand j'étais athlète, j'ai entraîné les juniors du club. Plusieurs générations. Pas non plus énormes, mais tu vois, deux, trois générations de juniors et dont une génération qui a été quand même super forte. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça, bénévolement en juniors. Non, avec des juniors du club, quand moi, j'étais senior 1, 2, 3, 4, 5, là, pendant que je faisais mes études. Et puis après, en fait, quand j'ai passé le prof de sport, en fait, quand j'ai passé le prof de sport, il y a eu deux étapes. Il y a eu une étape pour rentrer en formation à l'INSEP. Et là, du coup, tu faisais un entretien avec le DTN. Et déjà, il sélectionnait, en fait, pour rentrer dans la formation à l'INSEP. Et donc là, moi, mon discours, il a été hyper clair. Je veux être entraîneur. Et je ne veux rien faire d'autre. Et donc, quand j'ai fini cet entretien-là, pour rentrer à la formation à l'INSEP, je me suis dit, voilà, j'ai abusé. En fait, s'il n'a pas besoin d'entraîneur, il ne va pas me prendre. Bon, il m'a pris. Voilà, c'était cool. Et après, quand j'ai fini la formation, j'ai eu le concours, ce même DTN. Il me dit, commence à chercher, va voir dans les directions régionales, jeunesse espoir, les directions départementales, s'ils pourraient te prendre pour que ton poste soit là-bas, dans une DD, une DR. Et puis, moi, je cherchais, mais franchement, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Alors, moi, j'étais content. J'avais réussi le concours. Donc, maintenant, j'allais être fonctionnaire. J'allais pouvoir enfin faire le métier que je voulais. Et lui, pour l'instant, il me disait de chercher ça. Et puis, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu veux être entraîneur du bataillon de Joinville ? C'est là où tous les jeunes, ils devaient faire l'armée. Et les sportifs de haut niveau, ils allaient à l'armée, au bataillon de Joinville, pour faire une armée un peu spéciale et quand même s'entraîner. Et il me demande ça. Voilà, il m'a dit, t'as une heure pour réfléchir. Et puis, du coup, j'ai dit oui. J'ai dit oui tout de suite. J'étais content, en fait. Je voulais faire entraîneur. Je suis entraîneur. Et donc, au début, c'était entraîneur du bataillon de Joinville. Et là, j'ai côtoyé, du coup, les descendeurs, les slalomeurs et les athlètes de la course en ligne. Surtout les athlètes de la course en ligne parce qu'eux, en fait, quand ils sont au bataillon de Joinville, ils n'ont pas d'excuses pour aller faire le lobby ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, eux, ils devaient y être tout le temps. C'est un peu dur pour eux, mais moi, j'ai passé une bonne année avec eux. Je crois qu'ils étaient contents aussi. Et voilà, ça, c'est ma première année en tant qu'entraîneur. Tu t'es laissé combien de temps au bataillon de Joinville ? Un an. Juste un an. Juste un an. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il s'est passé que j'ai eu un autre coup de téléphone du DTN. Je l'aime bien, ce DTN. C'était Hervé Madoré. Pour moi, c'était la classe quand même. Je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui, là, un an et demi. Mais au championnat de la France de 1997, il y avait des petites embrouilles. Il m'a appelé. Il m'a dit d'essayer d'éviter de faire des embrouilles. Et puis, il m'a dit, bon, ton poste, en fait, maintenant, tu vas aller à Poitiers. Tu vas être entraîneur décentes à Poitiers. Et je n'ai pas discuté encore. Tu vois, à la fois, j'étais content. Entraîneur du bataillon de Joinville, c'était bien comme première expérience. C'était super bien. Mais en fait, tu ne vas pas sur les échéances terminales avec les athlètes. J'avais fait des petits trucs avec les juniors en sprint. mais pas d'échéances terminales. Et après, du coup, j'ai allé à Poitiers, entraîneur décentes. Là, tu vas entraîner les athlètes et tu vas aller au championnat du monde de descente. Et donc, j'étais content. Donc, j'ai dit oui. Et puis, voilà. Poitiers, c'était un… Je ne sais pas si j'avais trop le choix de dire oui ou non. Poitiers, c'était un Pôle France ? Oui. Il y en avait deux en descente. Il y avait Lyon et Poitiers. Et est-ce que tu as rapidement des résultats de Poitiers avec les athlètes ? J'ai des résultats… Oui et non. Oui et non parce que, tu vois, en descente, en fait, quand je suis entraîneur, ça remonte déjà à longtemps, mais en fait, je crois que le dernier titre de champion du monde, il datait de 1993. Donc, c'était super vieux en fait. Il y a super longtemps, il n'y avait pas eu d'athlète champion du monde depuis 1993. Et donc, moi, je deviens entraîneur de la descente en 1997. Et il y a eu des championnats du monde en France en 2000. Et là, je peux te dire, c'est la déprime. C'est la déprime complète parce qu'il y a des athlètes de Poitiers et d'autres qui sont forts, qui sont quand même très forts, mais ils font deuxième. Il n'y a personne qui gagne. Et d'ailleurs, du coup, moi, je voulais avoir un message clair avec les athlètes, avec tout le monde. Et dans les journaux et tout ça, c'était un peu… J'avais pas un bon discours en fait par rapport aux résultats. On était deuxième et on avait perdu. Perdu chez nous, donc pas des bons résultats. Voilà, pas des bons résultats. Et j'entraîne les athlètes de Poitiers, qui sont basés du coup à l'ouest de la France, et dont des athlètes très forts, notamment Stéphane Santamaria, qui avait fait deuxième au championnat du monde sur la VZR. Mais je continue à entraîner les juniors qui sont à Lyon un peu. Par exemple, Boris Saunier, qui était du club de Vienne. Boris Saunier et ma sœur. Voilà. Et en fait, vraiment, les bons résultats, ils sont arrivés en 2002. Donc, il a fallu cinq ans pour, entre guillemets, on va dire, finaliser, c'est peut-être pas le mot, mais imposer, conseiller d'apath, d'entraîneur. Tu sais, on était en équipe quand même, on travaillait avec d'autres entraîneurs avec toute l'équipe de France. Mais tu vois, en fait, vraiment, l'objectif que je m'étais fixé de permettre à des athlètes d'être champion du monde, il arrive seulement cinq ans après. Et ça, c'est avec des athlètes, tu vois, qui ont été champions du monde juniors. Et donc, il y a déjà un petit peu de temps. Mais en fait, tu vois, ici, je peux te dire, c'est Boris Saunier. Et ma sœur, ça s'est arrivé un petit peu plus tard. Mais Boris Saunier, il est champion du monde. Ma sœur aussi, en 1996, championne du monde juniors. Mais après, pour qu'il soit champion du monde en seniors, alors que la descente, l'équipe de France descente, elle n'a pas eu de titre de champion du monde depuis 1993. Là, tu vois, il a fallu attendre 2002. Mais là, c'est la classe. Boris Saunier, il est double champion du monde et tout. C'est super pour lui. C'est un super champion. Et moi, je suis content avec l'équipe de l'avoir aidé à réussir à faire ça. Je suis super content à cette époque-là. Super content. Quand tu amènes un athlète à devenir champion du monde, qu'est-ce qui te motive à continuer à entraîner en descente puisque tu as atteint, entre guillemets, le Graal ? On peut dire en tant qu'entraîneur, ton athlète est devenu champion du monde. Il n'y a rien au-dessus. Ce n'est pas mon athlète. En fait, c'est un athlète et en fait, on les aide en tant qu'entraîneur. Mais champion du monde, c'est super bien. Lui, il a été deux fois champion du monde dans le même week-end. C'était aussi super bien. Mais c'est dur à refaire, de gagner une médaille d'or. C'est super dur. Et en tant qu'entraîneur, je ne me suis pas dit, ça y est, c'est la fin. Essayer de gagner encore plus de titres, encore plus tout écraser, encore plus permettre à des athlètes de vivre cette expérience de fou. Enfin, moi, c'est une expérience que j'aurais aimé vivre. Et en fait, de permettre à des athlètes de faire ça, de les aider à le faire, moi, je ne serai jamais rassasié. Je peux le faire tout le temps. Si ça marche, il faut le faire tout le temps. Ce n'est pas une fois que ça va m'arrêter. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par exemple, j'ai interviewé Babac avant toi. Et lui, quand il est devenu champion du monde en 2001, après, il a eu du mal à se remotiver. Et on entend pas mal d'athlètes, des fois, quand ils deviennent champions du monde ou qu'ils font vraiment, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, la performance de leur vie, ils ont du mal à enchaîner. Et toi, on voit que tu arrives, même si ce n'est pas toi directement, c'est quand même à inscrire, je ne sais pas si on peut dire, mais sans son palmarès, c'est le cas pour moi. Et tu continues, malgré tout, à être archi-motivé, quoi. Oui, j'allais dire, je crois, archi-motivé, des fois, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est possible d'être encore plus motivé. En fait, tu vois, moi, quand je suis entraîneur, c'est pour permettre à des athlètes d'obtenir leur rêve, leur objectif, donc d'être champion du monde, d'être champion olympique. Mais quand même, le chemin, je trouve qu'il est hyper intéressant pour arriver à cet objectif. Et donc, je sais que c'est rare, c'est un privilège très rare d'être champion du monde, champion olympique et d'arriver à ton objectif. Et donc, quand même, le chemin me motive. Il me motive pour eux, il me motive pour moi. Et c'est ça sûrement qui doit entretenir bien ma motivation. Parce que quand même, des médailles au championnat du monde, c'est dur. Et tu vois, là, tu parles de Babac. Babac, voilà, peut-être, il a ressenti ça et tout. Mais tu vois, après, quand je suis devenu entraîneur en sprint, j'ai vraiment de l'empathie pour les entraîneurs de cette époque-là. Parce que tu vois, le chemin, il est important en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'il est important pour les athlètes. Ce qui vaut le coup d'être vécu, en tout cas. Mais sans jamais avoir de médaille, ça doit être dur. Ça doit être très dur. Très, très dur. Donc, la motivation, elle est à fond pour essayer de gagner ses titres. Mais tu vois, avant 2004, les entraîneurs en course en ligne, des médailles, ils n'en avaient pas souvent. Et oui, il y a eu Babac, la grosse exception. Mais moi, je suis empathique envers les entraîneurs, comment ils ont fait. Pour rester motivé longtemps et sans qu'il y ait trop de résultats. Est-ce qu'il y a une consécration en tant qu'entraîneur qui ferait que tu arrêtes d'être entraîneur ? Je ne sais pas. Parce que là, tu vois, en 2004, je me suis lancé un autre défi. Si tu étais champion du monde de descente avant, ça s'était fait et tout. Mais en fait, j'ai eu la possibilité, l'opportunité de me dire que maintenant, en fait, mon travail, ça allait être d'aider des athlètes à devenir champion olympique. Et ça, déjà, ce n'est pas fait. Donc, ma motivation, elle ne craint pas de baisser parce que ça, justement, ce n'est pas fait. Et c'est un privilège encore plus rare. Tu vois, tu as interviewé Sylvain. Sylvain, c'est un exemple un peu pour moi. Et tu vois, lui, il a eu cette opportunité, cette possibilité, je dirais presque cette chance d'amener plusieurs athlètes à être champion olympique. Et donc, ça, c'est une qualité. Et moi, ça me motive encore. Et je suis prêt à mettre beaucoup, beaucoup encore d'énergie pour arriver à faire ça, à permettre à des athlètes, et vu que maintenant, je ne suis plus entraîneur directement, à permettre à des entraîneurs et à des athlètes de vivre cette expérience-là et en France, d'être champion olympique de sprint. Sylvain disait un truc intéressant que Romain Marcoum m'a également dit, c'est que quand tu es entraîneur, tu vis 24 heures sur 24 pour tes athlètes, en fait. Et que c'est dit, ce n'est pas un sacrifice, mais ta vie sociale, c'est autour du kayak, tout est autour du kayak, etc. Et même en l'absence de titre, il y a un moment où peut-être tu aurais envie de faire quelque chose. Et donc, ma question, c'est est-ce que toi, tu arrives justement, ou tu as réussi à concilier, pas vie familiale, vie sociale en dehors du kayak et cette passion d'entraîneur, de kayak et d'objectif olympique ? Est-ce que tu arrives à tout concilier ? C'est difficile à dire, tu vois, je pense que chacun peut avoir sa perception. En fait, pour moi, j'ai la chance, avec ma compagne, mon fils, que ça se passe bien, qu'ils acceptent bien mon travail, mon projet de vie quand même. Et du coup, je dirais que oui, j'ai réussi à concilier. Tu vois, j'espère qu'un jour, je ne me dirai pas, là, quand même, j'ai abusé. Mais je suis bien d'accord avec toi qu'entraîneur, et moi, là, je ne suis plus entraîneur quand même, mais qu'entraîneur, c'est un métier de fou, quoi. Les gars, tu ne peux pas dire que tu fais 8 heures par jour. Quand Romain ou Sylvain, ils disent 24 heures sur 24, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, tu y penses tout le temps. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que les athlètes, l'athlète dont tu t'occupes, ou les athlètes dont tu t'occupes, ils passent un petit cap ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de moment où tu n'y penses pas. Dès que tu n'es pas concentré vraiment sur l'instant présent, ce que tu es en train de faire, d'un coup, ça te rattrape. Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire ? Pourquoi ça bloque ? Toujours essayer de réfléchir à des solutions. C'est un métier, mais c'est un métier passionnant aussi, quoi. Quand même, tu rencontres des gens différents. Tu as une vie sociale, du coup, qui est autour de ton métier, mais qui est hyper riche. Tu rencontres des athlètes tous différents, hyper intéressants, hyper motivants, en fait. Ils te donnent de l'énergie. Tu rencontres le staff médical, des médecins, des kinés qui viennent d'horizons différents. Et puis, quand même, ils t'ouvrent ton esprit. C'est des rencontres. Tu travailles avec des chercheurs, des chercheurs sur plein de choses, en fait. Finalement, ils t'apprennent des trucs sur la technique en bateau, ils te font réfléchir. Enfin bon, entraîneur, quand même, c'est un métier super bien. Mais oui, ça prend du temps. Et du coup, ta vie sociale, ta vie familiale, elle est un peu tournée autour de ça. Je ne sais pas si c'est possible de le faire toute une vie. Tu vois, il y a eu des moments où je me suis dit, ce n'est pas possible. Au début, quand j'ai commencé, je rêvais d'être Maurice Ouvion ou Gérard Quintin. Tu vois, je ne sais pas si tu vois qui c'est, les entraîneurs de... Tout à fait, le cyclisme et la perche Ouvion, si je ne dis pas de conneries. Ouais, voilà. Et eux, tu vois, ils étaient à la retraite ou proches de la retraite. Et ils entraînaient des athlètes au top, tu vois, Florian Rousseau et Jean Galfion, qui étaient champions olympiques. Et bien, moi, je me disais, je vais faire ça. Par contre, mais après, quand même, il y a eu des moments, en fait, dans ma carrière d'entraîneur, jusqu'à maintenant, où je me suis dit, non, mais en fait, ce ne sera pas possible. Je ne pourrais pas faire tout le temps comme ça, quoi. Et puis, après, finalement, en fait, ça dure, ça continue et je dirais que ça se passe bien. Même si, un peu avant qu'on commence l'interview, tu vois, j'ai l'impression que maintenant, dans mon métier de head coach, où je ne suis pas directement en contact avec les athlètes, enfin, pas au quotidien directement avec les athlètes, mais c'est un peu plus facile de s'organiser différemment. Mais entraîneur, c'est un métier passionnant qui demande un investissement de tous les instants, en fait, on va dire. Et en fait, s'il n'est pas assez reconnu en France, ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que tu passes de entraîneur de descente à entraîneur de course en ligne ? Est-ce que c'est vraiment cet aspect olympique qui te pousse à changer de discipline ? Non, tu vois, en fait, l'aspect olympique, pas tellement, en fait, mais pour tout ce qu'il y a autour de l'olympisme. C'est-à-dire que, bon, déjà, tu sais, c'est la Fédération de Kanoïkaïk, donc là, c'est un autre DTN, on en avait discuté avant, et puis en 2004, ils changent tout, quoi. Ils changent tous les entraîneurs. Et puis, tout le monde doit postuler, en fait, sur un poste, mais c'est quand même à l'intérieur de la Fédération de Kanoïkaïk. Et bien donc, du coup, moi, je postule sur être entraîneur en sprint et ils acceptent, avec le DEF de l'époque, Christophe Rouffet et Antoine Gauthier de DTN. Ils me disent, oui, en fait, toi, tu vas être entraîneur élite. Et pourquoi ça, en fait ? Moi, je me dis, mais en fait, c'est le même challenge, mais avec un peu plus de moyens de jouer, plus de moyens financiers, plus de ressources humaines, plus de travail d'équipe, plus de plein de choses, en fait, plus de moyens pour aller jouer et aller jouer à être champion olympique et permettre à des athlètes de le faire. Il y a toujours eu plus de solutions ? Parce que, tu vois, en fait, comme je te l'ai dit un peu au début, tu vois, moi, j'ai commencé le kayak par hasard. Et en fait, moi, je ne suis pas plus attaché à la descente qu'au sprint. Et j'ai envie de dire même, tu vois, demain, si j'avais l'opportunité de faire entraîneur d'un autre sport avec des athlètes qui ont envie, qui m'enrichissent et que j'apprécie comme ceux dont je m'occupe actuellement, et je ne vois pas pourquoi ils seraient différents, en fait. Ce n'est pas le kayak qui fait que c'est que des gens bien, en fait. Et bien, je le ferai, tu vois. Il y a toujours eu plus de moyens en course en ligne qu'en descente ? C'est-à-dire toujours plus. Dans le sens où, là, tu dis, je suis passé à la course en ligne pour le sprint parce que j'ai l'impression qu'il y avait plus de possibilités, plus de facilités. Oui, il y a plus de possibilités. Il y a beaucoup plus de pays dans le monde qui jouent pour être champion olympique. Donc, en fait, à la fois, c'est plus dur, c'est plus complexe. Et il y a beaucoup plus d'investissement de l'État pour des médailles olympiques que des médailles non olympiques, quoi. En fait, du coup, pour moi, tu vois, je ne fais pas du monde de valeur entre les athlètes. Être champion du monde de descente, j'ai l'impression que ça me paraît aussi dur ou presque aussi dur que d'être champion olympique en sprint ou champion du monde de sprint, en fait, pour ne pas dire de bêtises vraiment. Champion du monde, c'est champion du monde. Mais en fait, il y a beaucoup plus de densité, de concurrence et de moyens pour jouer. Ça, c'est sûr. Et comment ça se passe alors que tu es début d'entraîneur en course en ligne ? Je ne sais pas ce que tu veux dire. En fait, je suis entraîneur élite et dans la tête du DTN et du DEF de l'époque, je n'entraîne pas au quotidien. Il y a des entraîneurs qui sont sur l'épaule. Et moi, en fait, je suis entraîneur que pour les stages, que pour les compètes ou que pour faire des projets ou voilà. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, moi, ça se passe super bien. Mais quand même, j'achète un appartement à côté du centre d'entraînement de verre. Et en fait, au bout d'un moment, on me dit non, mais JP, en fait, toi, il faut que tu ailles à la FED tous les matins. Donc, je fais 45 minutes de bouchons dans un sens pour aller travailler dans un bureau. Dans un bureau où quand même, on parle de haut niveau, on parle de projet. Je fais un peu de la logistique, organiser des trucs pour le haut niveau. Mais en fait, je n'ai presque pas le droit d'aller à l'entraînement tous les jours. Donc, j'y vais quand même un peu, mais tu vois, il faut que j'aille au bureau. Donc, en fait, comment ça se passe ? Mais après, autrement, ça se passe super bien. Quand je suis en stage avec les athlètes, c'est super bien. Je me mets dans la tête un truc. Je me dis, en fait, en descente, ça avait mis à peu près ce temps-là. Tu dis tout à l'heure, tu m'as fait remarquer que ça avait mis cinq ans pour obtenir un titre de champion du monde. Je me dis, moi, en fait, en cinq, six, sept ans, on devrait pouvoir avoir des résultats différents en sprint que ce que l'équipe de France a déjà connu. Donc, je m'investis comme ça. Mais en fait, là, hyper vite, tu vois, je m'occupe un peu de tous les meilleurs, en fait, quand je suis en stage ou sur les compètes la première année. Et de tous les meilleurs, il y a deux filles, Marie Delattre et Anne-Laure Viard, qui ont fait, je crois, dixième au jeu en 2004. Et en fait, en 2005, c'est moi qui m'en occupe. Et elles font troisième au championnat du monde. C'est le truc, je me dis, là, c'est cool, c'est super bien. Et en fait, ce que je me dis, à cette époque-là, je me dis vraiment, mais en fait, les ligneux, ils ont plein, plein de qualités. Il faut juste leur apporter un petit plus pour qu'elles passent de dixième à troisième et pas que elles, tu vois, en fait. Et d'autres. À cette époque-là, il y a des Français, des athlètes, qui me disent, non, mais j'y fais des seringues, que tu sois super motivé ou je ne sais pas quoi. Un Français, ça fait entre 6 et 14. Sixième, quatorzième. Ça ne fait pas plus. Moi, je dis, mais purée, ce n'est pas possible qu'un athlète, il me dise ça, ce n'est pas possible. Et en fait, les résultats, ils arrivent quand même assez vite, tu vois. Oui, il y a les filles qui font un bon truc, mais elles sont fortes, elles sont douées, elles ont plein de qualités, elles savent faire des trucs ensemble incroyables. Et Anne-Laure et Marie, là, mais après, même les garçons, finalement, ça va assez vite. Dès 2006, il y a un K2 français qui fait sixième. Mais ça, c'était déjà bien. Et l'année d'après, ils font champion du monde. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est François. Mais tu vois, on travaille ensemble, on fait des trucs ensemble. C'est le bateau qu'on a monté. Qu'on a monté ensemble, alors que ce n'était pas possible. Au début, ce n'était pas possible qu'ils montent ensemble. Les deux athlètes dont je parle, ce n'est pas normal que le grand, il soit devant et le petit derrière. Enfin bon, il y a plein de trucs qui… Et puis, en fait, finalement, ça le fait. Et tu vois, trois ans après, il y a un bateau qui est champion du monde à Duisbourg. Bon, voilà, il y a des conditions un petit peu particulières et tout. Mais quand même, ce n'est pas grave. Il y a un bateau français qui a fait le champion du monde. J'aimerais comprendre un peu plus ton rôle quand tu es entraîneur élite. Tu me dis que tu n'es pas directement au contact des athlètes au jour le jour. Donc, comment ça se passe pour que tu puisses… Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, en fait, de ne pas pouvoir vraiment entraîner au jour le jour ? Ou est-ce que tu le fais quand même dans quelques exceptions particulières ? Comment ça se passe, en fait, ton métier ? Qu'est-ce que tu fais finalement au jour le jour ? Alors, je t'ai dit au jour le jour… Les bouchons. Oui, les bouchons pour aller à Jouinville-le-Pont et de Vers-sur-Marne à Jouinville-le-Pont pour aller travailler dans un bureau. Mais, en fait, tu vois, j'aime entraîner et je fais quand même entraîner au pôle et tout ça. À cette époque-là, le DTN et le directeur des équipes de France, il était nouveau, le directeur des équipes de France. Et, en fait, les entraîneurs, ils étaient tous nouveaux presque. Ou pas presque, ou tous, quoi. Et c'est-à-dire que, du coup, c'était des jeunes entraîneurs. Et, en fait, le DTN voulait qu'eux, ils entraînent et pas que ce soit moi qui entraîne les athlètes, tu vois, qui ne leur laissent pas la main. Voilà, parce que, je ne sais pas, en fait, je pouvais avoir vite… Les athlètes du sprint, je les connaissais déjà. Tu vois, quand j'étais entraîneur du bataillon de Jouinville, je les avais entraînés. Et puis, aussi, je les avais côtoyés quand ils étaient juniors sur des petites compètes. Du coup, en fait, le contact, ça a été assez facile d'un coup. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais ? J'entraîne en stage, ça, c'est sûr. Je définis la stratégie de l'équipe de France avec le directeur des équipes de France. Le mode de sélection, comment on va entraîner, qui va être responsable de quel bateau et tout ça. Donc, en fait, j'ai quand même un rôle hyper important, presque, peut-être qui ressemble à celui que j'ai maintenant, de head coach. En tout cas, j'assiste bien le directeur des équipes de France. Mais j'entraîne au quotidien en stage. C'est clair. Tu t'attendais à ça comme travail quand t'as postulé ? Pas être directement sur l'eau tous les jours, dans un bateau à moteur, assis des athlètes ? Et être tout à l'air en bureau ? Non, je ne m'attendais pas à ça. Mais par contre, je m'étais battu. À cette époque-là, le DTN, il voulait des entraîneurs de pôle pour le quotidien. Presque, il devait être multidiscipline. Et il voulait deux entraîneurs élites. Et puis, finalement, en fait, il n'y a eu que moi au début comme entraîneur. Après, François, il m'a rejoint. Mais au début, François ou Olivier Boivin m'a rejoint. Et après, François. Mais au début, il n'y avait que moi. Et donc, c'était un rôle pour lequel je me suis battu à l'entretien. Je me suis dit, non, mais moi, en fait, si tu veux que j'apporte quelque chose à cette discipline, au sprint, il faut que j'ai un rôle où je puisse l'apporter. Je ne peux pas être, tu vois, me dire, vas-y, toi, tu vas être entraîneur en formation. Et c'est quelqu'un d'autre qui va apporter. Et donc, je voulais avoir un impact sur la discipline. Et donc, ils m'ont mis en entraîneur élite. Mais après, ils voulaient quand même que les entraîneurs, ils fassent des trucs au quotidien, qu'ils prennent leur place. Et donc, c'est juste la première année où ils m'ont dit, non, mais tu n'entraînes pas au quotidien. Puis, je le faisais quand même un petit peu, tu vois. Et après, comment ça s'est passé pour toi alors ? Est-ce que tu as réussi, je ne sais pas si c'est comme ça, mais à entraîner au quotidien au fur et à mesure des années ? Ah oui, mais ça, ça a duré six mois, tu vois, la première année. Après, j'ai pu entraîner au quotidien. Et d'autant plus qu'après, en fait, donc au début, j'étais à Poitiers. Après, j'ai été entraîneur du sprint en septembre 2004 à Vers-sur-Marne. Et en fait, le DTM, après, pour faire évoluer les mentalités, le sprint et tout, il a décidé qu'il fallait que le pôle élite, il soit à Toulouse. Et donc, au mois de juin 2005, après qu'il ait bien réfléchi, qu'il ait bien pris sa décision et tout ça, parce que moi, en fait, j'avais un peu calé avec ma compagne que je ferais entraîneur sprint à Vers-sur-Marne pendant quatre ans, de 2004 à 2008. Après, il faudrait rediscuter. Et en fait, en juin 2005, tu vois, ça, c'est pour la vie sociale, familiale et tout. Des fois, tu ne fais pas tout ce que tu veux, mais je t'ai dit que moi, j'ai eu de la chance. Et donc, du coup, en juin 2005, le DTM, il est bien sûr, il a bien réfléchi. Il me dit que je vais aller à Toulouse faire un pôle élite de sprint mélangé. Du coup, avec le slalom, avec Vincent Rodon, Sylvain Curinier et la descente, il y a mon frère et il y a Frédéric Robérol. Et en fait, moi, j'annonce ça à ma compagne. Je peux te dire, c'est comme si on avait gagné au lot. Là, après, je pouvais faire entraîneur vachement plus longtemps. Et on va à Toulouse et après, j'entraîne au quotidien, quoi, direct. Ah, ben là, c'est super. Alors là, tu es plus heureux. Ouais, je suis le plus heureux. Ça ne s'est pas tout passé, tout heureux comme ça. Entraîneur, je t'ai dit, c'est un super métier. Tu as investi à fond. Je pense quand même que j'ai été vraiment dans le dur pendant… Il y a un hiver, là, je ne sais plus si c'est 2006 ou 2007. C'était vraiment très dur, très, très dur. Pour moi. Pourquoi ? Non. Parce que, tu vois, des fois, il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Il y avait des super athlètes. Mais il n'y avait pas beaucoup d'athlètes. Quand tu vois que ça bloque, que ça n'avance pas, que la relation, elle n'est pas bien. Athlète, entraîneur et tout, tu te retrouves vite un peu tout seul. Il y avait mes collègues des autres disciplines, je pense, heureusement. Mais là, ça a été un moment difficile de ma carrière d'entraîneur. Comment on fait pour faire venir des athlètes à son pôle, vu qu'il y a plusieurs pôles ? Est-ce que c'est comme un recrutement ? Tu l'appelles, tu dis, j'aimerais être recruté pour mon équipe ou quelque chose comme ça ? Comment ça se passe ? En fait, il faut y aller tranquille dans la réponse que je vais te faire. Parce que je vais te parler, à l'époque, comment ça s'est fait. Et maintenant, en fait, moi, je ne voudrais pas que les entraîneurs fassent du recrutement complet. Mais par contre, je veux que les entraîneurs motivent les athlètes ou ils convainquent les athlètes que c'est le meilleur endroit pour aller s'entraîner, c'est avec eux et à l'endroit qui est décidé, soit par la FED. En tout cas, ici, à cette époque-là, moi, tu vois, je vais au championnat du monde en 2005 avec tous les athlètes du sprint. Je les ai côtoyés pendant six mois sur les stages. Et puis, le DTN, il décide en juin 2005 que le pôle élite, il sera à Toulouse. Donc, du coup, les athlètes, ils sont fortement incités par le DTN à aller à Toulouse. Du coup, ici, je dirais, je crois, il y a Sébastien Jouve qui est un peu obligé. Je ne crois pas qu'il n'est pas venu tout de suite. Tout d'au moins, la période de l'hiver que j'ai vécu dure, il n'était pas là. Mais, en fait, du coup, lui, il est un peu obligé parce qu'en fait, il a besoin d'avoir un emploi qui permet de s'entraîner. Et en fait, on lui trouve un emploi et on lui dit c'est à Toulouse ou ce n'est pas d'emploi. Donc, lui, il est un peu obligé d'y aller. Et par contre, les autres, en fait, et notamment Anne-Laure, je me souviens, on discute au championnat du monde en 2005. Et je lui dis, moi, Anne-Laure, ce que je te propose, en fait, c'est de continuer à progresser, d'apprendre des choses. Et le but, c'est une médaille olympique. Peut-être, à l'époque, je lui ai peut-être parlé de médaille d'or olympique. Et je lui dis, ça, c'est le but. Et en fait, ce n'est pas en restant là où elle était. Elle, elle était sur son ancien pôle. Parce qu'avant, le pôle de Dijon, c'était un pôle France. Mais en 2004, ça n'est plus. Il n'y a plus que Nancy, Vert, Toulouse et Cesson. Et je lui dis, en fait, viens avec moi à Toulouse. Et le but, c'est une médaille olympique. Et voilà, on discute. Et puis, je ne sais pas si elle est convaincue ou quoi. En tout cas, elle vient. C'est bien ce que j'imaginais, comment ça se passait. Et je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, ça se passe peut-être un peu comme ça. Tu ne dragues pas un athlète, mais presque, peut-être. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine bien le truc. Non, mais en fait, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la philosophie et tout ça. C'est si un athlète, il est à un endroit où il est obligé et il n'y croit pas, je ne vois pas comment ça peut être personnalisé. Par contre, en fait, maintenant, là, moi, ce que j'essaye de faire, vraiment, c'est de partir du projet des sportifs. Donc, oui, ça part d'eux. Et s'ils sont à un endroit où ils ne veulent pas être, ce n'est pas possible. Par contre, en fait, s'ils veulent être en vacances au bord de la plage tout le temps, je ne crois pas que c'est là où c'est possible d'avoir une médaille olympique. Mais bon, s'ils veulent essayer comme ça, ils peuvent le faire. Mais s'ils veulent une médaille olympique, c'est là où ils discutent avec les coachs, avec le head coach, avec leur environnement pour se dire qu'on va se rapprocher d'un endroit où je suis bien, mais je suis convaincu que c'est bien pour moi, pour être performant. Ok. Et comment ça se passe, alors, après, à Toulouse, une fois que tu as passé ces hivers difficiles, est-ce que ça se passe comme tu veux ? Est-ce que les médailles arrivent ? Est-ce que c'est le bonheur au jour le jour ? En fait, j'en ai passé vraiment un hiver très difficile. Après, il y a eu un peu plus de monde sur le pôle. Donc, il y a Sébastien Jouvre qui arrive de façon un peu obligatoire, mais je crois quand même qu'il se sent bien, que tout va bien. Enfin, tout va bien, que ça va. Il est vite rejoint par Vincent Le Clubier. Et donc, il commence à y avoir une bonne dynamique. Il y a toujours Boris Saunier aussi. Et ça fait une bonne dynamique au début, avec un groupe de kayak hommes, une kayak dame. Et là, je dirais que ça commence à être bien. Et puis, tu vois, en 2007, il y a les gros résultats de l'équipe de France. Mais Anne-Laure et Marie, elles refont un podium. Il y a le cas 2000 avec Cyril et Philippe, qui est champion du monde. Sébastien Jouvre, il est déçu, il est dégoûté, parce qu'il ne voulait pas trop faire d'équipage à cette époque-là. Il fait surtout du mono. Et lui, il fait une finale B, mais c'est le meilleur Français en France. Et donc, je dirais que ça se passe bien. Les résultats, ils ne sont pas bons, mais ils sont en train de devenir pas mal. Et puis, l'année d'après, il y a 2008. Donc, ils sélectionnent au jeu les deux Toulousains, Vincent et Seb. Et puis, Anne-Laure et Marie. Donc oui, après, je dirais que ça s'enchaîne bien. Puis, ça continue à Toulouse. Après, il y a Arnaud Hibois qui arrive à Toulouse. Après, il y a Étienne Hubert. Voilà, en fait, jusqu'à une très grande époque quand même, où il n'y a pas de médaille olympique. Donc, tu vois, c'est une grande époque. Il n'y a pas de médaille olympique, mais il y a quand même des athlètes qui sont triple champions du monde et d'autres qui sont champions du monde et d'autres qui sont vice-champions du monde. Et voilà, si tu regardes dans l'histoire du sprint français, tu te dis que là, cette Olympiade, ça s'est bien passé. Ça s'est mal concrétisé aux Jeux olympiques. Mais il y a eu des moments où c'était plutôt quand même super bien. Ma vie d'entraîneur professionnel à Toulouse, c'était quand même vraiment bien. Moi, j'ai l'impression, comme je suis assez récent dans le milieu, que beaucoup de personnes veulent venir à Toulouse et qu'il y a une super ambiance à Toulouse. Donc, est-ce que cette ambiance, effectivement, comme tu l'as précisé, elle s'est développée au fil du temps ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un énorme groupe de filles, par exemple, à Toulouse, de ce que je vois sur les réseaux. Est-ce que c'est destiné à devenir un pôle exprès pour les filles ? Je ne sais pas si ça en rigolant, mais… Non, tu vois, moi, je crois pas. Je ne vais pas dire que c'est à Toulouse qu'il y a une bonne ambiance et tout ça. Tu vois, en fait, le DTN, il a décidé en juin 2005 qu'il fallait un pôle élite à Toulouse. Je pense qu'un autre DTN, l'autre DTN, deux ans après, il voulait fermer Toulouse. Quand même, Etienne Hubert, il est venu. Quand même, il y en a qui sont venus contre la volonté du DTN. Tu vois, à Toulouse. En fait, du coup, peut-être, ça a créé cette ambiance où, en fait, tu viens à Toulouse, vu que c'est un pôle, à moitié un pôle, des fois, on ne sait pas trop, mais tu te dis, c'est un peu moins strict qu'ailleurs. Tu vois, il y a un peu moins des règles. Ouais, toi, tu es en équipe, tu as le droit de t'entraîner. Toi, tu n'es pas en équipe, tu n'as pas le droit de t'entraîner. Donc, c'est un pôle un peu plus ouvert. Je parle jusqu'à l'Olympia de 2016, parce que là, maintenant, la volonté du DTN, c'est quand même d'ouvrir un peu les structures et pas de les fermer à bloc. Oui, toi, tu as fait les résultats, tu es sur le pôle. Toi, tu n'as pas fait les résultats, tu sors. Et puis après, tu te remets à faire les résultats. Tu vois, ça ne paraissait pas très humain, en fait, ou sportif comme structure. Et en fait, à Toulouse, les règles, elles étaient un peu plus souples parce que tu es un peu loin de tout. Les bâtiments, ils sont moins bien, moins neuf, moins bien que partout ailleurs. Et donc, du coup, tu vois, on squatte un club d'aviron. Et si les athlètes du pôle, ils squatte le club d'aviron, on loue. Mais s'il y a d'autres athlètes qui veulent s'inscrire au club d'aviron, ils peuvent s'inscrire au club d'aviron. Et puis, du coup, ils peuvent naviguer avec les autres. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi il y a cette bonne ambiance. En tout cas, c'est vrai, elle perdure. Et si moi, je devais dire quelque chose, c'est plus lié aux êtres humains qui sont dessus, les entraîneurs, les athlètes, et qui ont envie et qui ont conscience que c'est en travaillant ensemble, en partageant entraîneurs, athlètes, 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 qu'ils vont progresser et qu'ils vont apprendre des choses. Et si ça se fait en plus dans la bonne humeur, c'est encore mieux. Tu es resté combien de temps à Toulouse ? Je vais te dire, je ne suis pas parti, en fait, j'y suis encore. Dans mon métier d'être coach, en fait, quand je ne suis pas en stage, je vais souvent à Paris, deux, trois jours par semaine. Voilà. Donc, moi, j'ai fini en entraîneur en 2016. En 2016, après les Jeux Olympiques, là, où, tu vois, les résultats, ils ne passent pas un cap, en fait. Il y a eu des bons résultats, tu vois, de 2004 à 2010, en fait, 2011. Et puis après, ça stagne un peu, le niveau de résultats. On essaye ensemble, l'équipe d'entraîneurs, avec les DEF et tout, d'essayer d'obtenir une médaille olympique. Mais on n'y arrive pas vraiment, sauf quand même Max. Max, en 2016, c'est une médaille. Mais tu vois, ce n'est pas l'équipe de France qui passe un cap et on est capable de ramener plusieurs médailles olympiques ou de faire des titres et des médailles au championnat du monde régulièrement. Donc, ça stagne un peu. Et moi, du coup, je ne sais pas, le DTN, le DTN, le DEF qui arrête, un autre DEF qui est nommé. Et moi, je ne vais plus être entraîneur et le pôle de Toulouse, il va fermer. OK. Donc ça, c'est en 2016, après, à la fin de l'année 2016. Je vais revenir sur un truc que tu as dit. Qu'est-ce qui explique pour toi que le fait que le niveau français n'est pas monté après 2010-2011, qu'il a stagné ? Tu sais, si j'avais bien la réponse… Oui, je me doutais que tu ne l'avais pas, mais… Ça ne serait pas passé comme ça. Des hypothèses ? Les hypothèses, c'est qu'il faut qu'on apporte encore plus de nouveautés. Il faut qu'on apporte encore plus de nouveautés. Tu vois, moi, en fait, je peux constater que… Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, avant 2004, des athlètes médaillés, les dix dernières années, je pense qu'il y en a eu un seul. C'est Babac, en 2001. Et je me rends compte qu'en pas longtemps, tu vois, je ne vais pas dire « moi, j'arrive », mais en fait, il y a un peu un changement. Il y a un changement de directeur des équipes de France, Christophe Ruffet. Il y a une équipe d'entraîneurs nouvelles. Hop, en pas longtemps, vite, il y a des médailles. C'est bizarre. En fait, ça veut dire que quand même, ce qu'ils avaient fait avant, c'était un bon travail, un gros travail qui était fait. Et en fait, si tu apportes juste un petit peu de nouveautés ou beaucoup de nouveautés, hop, tout de suite, ça passe un cap. Et en fait, moi, du coup, l'analyse que je fais après 2011, c'est qu'on n'arrive plus à apporter de la nouveauté. On n'arrive plus à apporter cette nouveauté qu'il faudrait continuer à apporter pour passer à un autre cap. Est-ce que tu penses que la nouveauté apporte une nouvelle fraîcheur, peut-être une nouvelle motivation ? Quand on ne tombe pas dans la routine, on entend toujours la même chose, peut-être ? Oui, 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 oui. Oui, et donc de la motivation et tout ça. Mais même aussi, peut-être, ça apporte des trucs, peut-être… Ce n'est pas peut-être, c'est sûr qu'on n'a pas développé, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas mis le focus dessus pour se dire, allez, mais là, en fait, il faut qu'on passe un cap. Des fois, on ne sait pas sur quoi, mais en fait, on le découvre. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de sages qui sont organisés à l'étranger, parfois avec des équipes étrangères ou avec des athlètes étrangers. Et que ça me paraît, dans cette optique de nouveauté dont tu parles, plutôt bien, non ? Oui. Tu vois, en 2016, je te dis, j'arrête d'être entraîneur parce qu'il y a un nouveau dev qui dit, on ferme Toulouse et voilà. En fait, je pense qu'il me propose d'aller à Paris, mais en fait, je pense qu'il, en me proposant Paris, vu qu'il sait ce que j'en pense, il se doute que je vais dire non et il a plus envie que j'arrête et qu'autre chose. Donc, en fait, j'arrête d'être entraîneur. Mais par contre, en février 2018, François, il devient un head coach. Enfin, il y a un changement de DTN. Il n'y a plus le directeur des équipes de France qui m'a plus ou moins dit d'arrêter. Et François, il me dit, ça serait bien si tu accompagnais Sarah, Sarah, les autres filles aussi, Manon et Léa en Australie et Sarah Guyot en Nouvelle-Zélande. Mais là, j'ai vécu un stage énorme, comme tu dis, pour apprendre de la nouveauté, pour apprendre encore plus et voilà. Et donc, en fait, au début, je fais 15 jours avec Manon et Léa en Australie. Elles font le programme des Australiennes. Donc, du coup, on est intégrés à l'équipe d'Australie, surtout elle, quoi. Mais pas trop moi. Et tu rigoles, c'est-à-dire que j'échange avec la coach, tu vois. Mais après, par rapport à ce que j'ai vécu après en Nouvelle-Zélande, juste enchaîné, quoi. Après, j'ai été faire 15 jours en Nouvelle-Zélande. Donc, il n'y avait que Sarah, le coach. C'est un super coach. Et là, il nous a intégrés grâce à Sarah dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, mais complètement intégrés. C'est-à-dire qu'on assistait à tous les débriefings, plein de choses en commun avec Lisa Carrington. Là, j'ai appris des trucs. J'ai confirmé des trucs, des trucs que je savais, des trucs que j'avais envie de faire. Mais vraiment, là, c'est une expérience pour moi qui a été hyper enrichissante et que je regrette de ne pas avoir eu la possibilité de le faire avant. Et là, mais quand même, c'est compliqué à faire. Parce qu'ici, j'ai pu le faire grâce à Sarah. Tu vois, ce n'est pas juste aller en stage avec des étrangers. Là, c'était intégré complètement dans l'équipe. Donc, vraiment, tu vois, on assistait au débriefing de course, au briefing de course, des sélections pour les championnats du monde et tout ça. On a partagé des moments conviviaux entre le coach, les entraîneurs, des repas chez Lisa Carrington, des repas avec la famille de Lisa Carrington et le coach. On était intégrés vraiment super bien pour bien comprendre comment ça fonctionnait et tout ça. J'ai été à des réunions avec le coach comme si moi, j'allais à l'INSEP là et je faisais des débriefings et j'ai été à des réunions comme ça avec le coach. Il ne m'a pas tout montré, il ne m'a pas dévoilé tous les secrets, mais quand même vraiment intégrés. Et là, quand je t'en parle, je me dis, mais pourquoi moi maintenant, je ne dis pas au jeune coach de le faire ? En fait, si, parce que je pense que ça serait hyper intéressant de le faire, mais c'est super dur. Ici, c'était possible, je redis, parce que Sarah, elle était là, parce que Sarah, elle avait eu envie de faire ça et parce que le coach, il était hyper intéressé par Sarah, parce que Sarah, c'est elle qui a eu la meilleure vitesse de pointe aux Jeux Olympiques en 2016. Donc, ça intriguait le coach, ça intriguait Lisa Carrington et elle voulait savoir ce qu'ils pouvaient apprendre de Sarah Guillaume. Est-ce qu'ils ont découvert le secret de cette vitesse ? Je ne sais pas. C'est sûr qu'ils ont découvert Sarah Guillaume avec toutes ses qualités, ses faiblesses. Et nous aussi, on a appris tout d'un mois. Je pense Sarah aussi. Des fois, j'ai essayé de lui montrer les qualités et les faiblesses de Lisa Carrington. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a appris des choses et eux aussi, ils ont appris des choses. Mais on n'a pas tout partagé. Par exemple, les courbes de Minimax de Lisa Carrington, je les ai vues. Je les ai vues de loin. Je ne sais pas s'ils arrivent à aller plus profondément dans l'analyse et tout ça. En tout cas, ils m'ont montré les courbes de Lisa Carrington comme celle de Sarah Guillaume. Mais je ne sais pas si… Je n'ai pas vu des trucs plus précis que ce que nous on fait. Mais peut-être qu'ils en ont. Quand tu pars en Nouvelle-Zélande, tu pars en qualité d'entraîneur élite ? Il n'y a plus le pôle de Toulouse. Comment ça se passe en fait ? Tu pars en tant que quoi ? Je pars… C'est François le head coach. Et François, il m'apprécie en tant qu'entraîneur et tout ça. Comme moi, je l'apprécie aussi énormément. Et en fait, du coup, il me dit, si toi, tu pouvais aller accompagner les filles là-bas, ça serait bien plutôt qu'elle soit toute seule. Et donc, j'y vais en tant qu'entraîneur et être capable… Moi, Sarah Guillaume, je ne l'ai jamais coachée au quotidien. Mais par contre, en fait, en 2012, elle était déjà dans le K4. Et je l'ai coachée en équipe souvent. Et voilà, je pars à ce titre-là. Et j'aime à penser que, tu vois, Sarah, elle était OK avec ça. Que ce soit moi qui aille avec elle l'entraîner un petit peu. Elle était partie six semaines là-bas. Et que ça pouvait lui servir. En tout cas, ce n'était pas forcé que ce soit moi qui aille. Bon, enfin, voilà. Du coup, c'est ça la qualité. C'est François qui pense que je peux apporter un truc. Et il me demande bien. Et quand tu rentres, alors comment ça se passe ? Si tu rentres d'un super truc, il n'y a plus le pôle de Toulouse. Qu'est-ce que tu fais ? Ah si, il y a toujours le pôle du Toulouse. Et moi, en fait, à ce moment-là, je ne suis pas entraîneur. Mais il n'y a plus le pôle de Toulouse en sprint, en fait, en course en ligne. Mais il y a le pôle de Toulouse. Et moi-même, je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Donc, je travaille. À ce moment-là, je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Je travaille trois jours par semaine à Pau. un jour ou deux à Toulouse et quand même, je pars en stage assez souvent, soit avec les juniors, soit avec les seniors, comme là en février, avec l'équipe de sprint. En fait, en plus de mes missions de responsable de pôle, je reste un peu entraîneur vacataire, tu vois, sur des missions ponctuelles. Quand tu dis que le pôle de Toulouse n'était plus un pôle de sprint, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun sprinter ? Si, il y avait des sprinters, mais en fait, il n'y avait plus d'entraîneurs identifiés. Il y avait toujours, il y avait Manon. J'ai envie de dire même, il y avait Max, Maxime Beaumont. Mais en fait, à ce moment-là, Fred, il est en train de devenir entraîneur sprint. Mais il était un entraîneur décent. J'ai l'impression, en t'écoutant depuis le début, que la direction de la FED change assez souvent. Que ce soit le head coach d'équipe de France, etc. J'ai l'impression que le DTN, ça change régulièrement et plus rapidement que ce que j'aurais pensé. Ce qui implique des changements très réguliers qui n'aident pas sur la durée, non ? Je ne sais pas. En fait, là, c'est quand je te parle du pôle de Toulouse. Parce qu'autrement, en fait, tu vois, un DTN dans toutes les fédérations. La moyenne de vie d'un DTN, c'est deux ans et demi de vie en tant que DTN. On ne blince pas beaucoup. La moyenne de fonction d'un DTN, c'est deux ans et demi. Et moi, en fait, j'ai connu trois DTN. Un, c'était sur la fin de sa carrière de DTN. Il avait fait huit ans. Deux Olympiades. Après, j'en ai connu un autre. Lui, il a fait trois Olympiades. Et là, le suivant, en fait, il a déjà fait une Olympiade. Et à priori, il est reparti. Tu sais, ça peut s'arrêter à tout moment. Mais en fait, tu vois, quand tu repars pour une Olympiade, souvent, ça dure. Elle a fait des cas. Et donc, en fait, les DTN, ils ne changent pas souvent. Mais sur le pôle de Toulouse, peut-être, je ne sais pas, la motivation au début du DTN, pourtant, il avait bien réfléchi. Et je peux te dire qu'avant que je l'annonce à ma femme que j'allais partir à Toulouse, j'ai bien attendu que ce soit bien sûr et tout ça. Et en fait, il l'a décidé. Mais après, ça a changé. Donc, en fait, c'est juste. Je dirais que l'instabilité que tu vois, c'est plus par rapport au pôle de Toulouse. Et après, pour les DEF, j'ai envie de te dire, c'est à peu près pareil pour les directeurs des équipes de France. Parce que, tu vois, en fait, ils ont tous duré entre 4 et 8 ans. Bon, il y en a un. Il y en a un. Il a fait trois mois. C'est celui qui m'a dit d'arrêter. Mais voilà, il y a eu une petite période d'instabilité, en fait. Voilà. Et quand est-ce que le pôle de Toulouse, on devient un pôle de sprint, alors ? Là, actuellement, c'est un pôle de sprint, en fait. Tu vois, il y a juste eu le petit moment où, comme je te dis, d'instabilité, où là, il a été fermé. Ce n'est pas une priorité que le pôle de Toulouse soit un pôle de sprint. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui vais dire le pôle de Toulouse, il doit s'arrêter. Et même maintenant, le DTN, là, je ne sais pas ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que je vais dire dans notre interview, s'il y a des trucs. qu'il faut dire ou ne pas dire. Mais en fait, là, presque un scoop. Tu vois, les pôles, ça a été vraiment inventé. C'est souvent sous directives du ministère des Sports. Mais en fait, par Antoine Gauthier, en 2004, il a posé la stratégie. Il y a quatre pôles France, Toulouse, Vert, Sesson et Nancy. Et depuis, ça n'a pas changé. Voilà. Ça, c'est les grands pôles France. Et en fait, maintenant, on partirait plutôt sur l'idée. Il y a un gros pôle, le pôle olympique et paralympique de Vert-sur-Marne. Le truc où il y a tous les moyens pour progresser. Et après, en fait, c'est partir des besoins des sportifs. Vraiment, moi, ça, c'est un truc auquel je suis attaché. Je crois que ça correspond à la philosophie du DTN. Et donc, c'est créer des foyers de performance. Et les foyers de performance, il faut qu'il y ait un entraîneur et il faut qu'il y ait un groupe d'athlètes d'une même catégorie, d'un niveau à peu près similaire, qui peuvent s'entraîner ensemble pour progresser ensemble, pour faire de l'émulation, pour apprendre sur tous les domaines de la perf, la technique, le physique et surtout les aspects mentaux qui font que le groupe te permet de progresser plutôt que si tu es tout seul. Comment tu deviens aide-coach des équipes de France ? Comment je deviens aide-coach des équipes de France ? En fait, tu vois, moi, je suis responsable du pôle de Toulouse et Pau. Voilà, je travaille, comme ça, je demande… Non, François me demande de travailler avec lui ponctuellement. Et puis, à un moment, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet, trop répondre. Mais en fait, à un moment, le DTN, il me dit, est-ce que tu voudrais prendre la fonction de head coach ? Je dis, mais ça, c'est sûr que je veux la prendre. Et tout ça, je suis trop content qu'on me propose ça. Pourtant, je n'avais jamais postulé. Je n'ai jamais postulé pour être directeur des équipes de France et tout ça. Sauf quand François Durigne a été nommé head coach, c'est-à-dire un an avant que je devienne head coach. Et là, j'avais postulé. C'est François qui avait été choisi. J'étais content pour lui, un peu déçu pour moi. Après, j'ai une autre mission, c'est responsable du pôle de Toulouse-Pos. Et après, quand même, le DTN, il me demande si je veux prendre la fonction de head coach. Je dis oui, bien sûr, je suis super content. Bien sûr, je me demande ce qui se passe pour François. Et presque comme lui, il l'avait fait tout de suite après qu'il ait été nommé, me demander si je voulais travailler avec lui. Moi, je dis au DTN, moi, je veux quand même travailler avec François. Et on s'est retrouvés dans le bureau, dans son bureau, tous les trois, quelques jours après. Et après, je suis devenu head coach. En quoi ça consiste exactement, ce travail de head coach, alors ? Moi, en fait, je le définis. En fait, déjà, c'est coach. Je reste entraîneur. Je ne veux pas devenir juste un administratif, un manager, comme ça. Je reste coach. Je veux être près des athlètes. Je veux connaître leurs préoccupations, savoir comment ils voient leur progression, comment alimenter mes idées pour définir une stratégie, pas une stratégie éloignée du terrain. Et après, je me définis comme quelqu'un qui peut aider les athlètes, surtout, mais aussi les entraîneurs à être performants pour atteindre les objectifs que les athlètes veulent atteindre. Et en l'occurrence, payés par l'État. Donc, c'est plutôt des médailles olympiques. Concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple de à quoi ça ressemble ? Est-ce que tu as un exemple en tête, sans donner de nom, si on ne peut pas ? Je ne sais pas si je peux donner tous les noms. En quoi ça consiste ? En fait, tous les ans, minimum une fois par an, je fais un entretien avec tous les athlètes qui ont été aux championnats du monde seigneur. Bon, là, cette année, c'est un peu compliqué. Tu vois, l'année dernière, il n'y en a pas eu, tout ça. Mais en fait, je fais un entretien, PPI, ça s'appelle projet de performance individualisée. Là, l'athlète, il vient avec son entraîneur ou il vient tout seul. Il m'explique à moi son projet, comment il le voit, qu'est-ce qu'il aimerait faire, pourquoi. Et moi, je le questionne, les premiers que j'ai faits, j'étais un peu dur et tout. Maintenant, j'essaye d'être un peu plus cool ou plus juste. Mais tu vois, j'essaye de remettre en question le sportif, presque comme tu le ferais en tant qu'entraîneur, mais en fait avec un œil un peu extérieur pour dire, mais c'est quoi ton objectif ? Par exemple, quand tu fais de l'aérobie à fond, j'exagère, là, tu vois, je ne te donne pas de nom, je prends mon cas. Là, tu fais de l'aérobie à fond et tu es content, tu gagnes toutes les séances d'entraînement. Mais ça tient à quoi ? C'est quoi ton objectif ? On échange là-dessus, ça dépend avec qui c'est, ça dure entre une heure, 45 minutes, une heure ou trois heures selon les athlètes. Il y en a qui parlent beaucoup et avec qui j'aime bien parler aussi. Et puis après, alors ça, au début où j'étais coach, c'était vraiment partir du projet des sportifs. Et puis maintenant, au fur et à mesure que les entraîneurs, ils voient dans quel… Parce que ça les a mis un peu en difficulté, les entraîneurs, de partir du projet des sportifs, tout au moins certains. Et maintenant, en fait, j'essaye de, comme avec un athlète, avec les entraîneurs, de leur redonner un peu d'autonomie. Ce n'est pas de l'autonomie, ce n'est pas qu'ils n'en avaient pas, mais de plus les écouter ou qu'ils puissent s'exprimer pleinement tout leur potentiel, toutes leurs idées farfolues ou pas farfolues, mais qu'ils pourraient enrichir le projet du sprint. En fait, ton travail, c'est de rendre possible leur projet, en gros. Si un entraîneur, par exemple, vient te voir et dit j'aimerais mettre ça en place, c'est toi qui vas lui dire oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible ? Ce n'est pas tout à fait comme ça. Je ne vais pas dire oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible. Je vais surtout me dire, tu vois, des fois, il y a des entraîneurs qui ne pensent pas comme moi ou on pourrait dire qu'ils ne pensent pas comme moi, je n'ai pas vraiment les mêmes affinités qu'eux. Mais je vais quand même essayer de leur dire, ah oui, c'est super, c'est super bien. Je vais peut-être questionner un peu comme les athlètes et tout, en quoi c'est super bien et tout. Mais je vais plutôt dire, allez, ok, on va essayer parce que ça va apporter de la nouveauté, ça va enrichir le projet, mon projet, notre projet de l'équipe de France. Je vais plutôt leur dire oui. Mais après, par contre, tu vois, avec les moyens, quels moyens, comment ça va se mettre en place ? On est en France, des fois, ce n'est pas juste que je dis oui et c'est parti. Des fois, ça met un peu de temps. Ça met du temps pour des histoires de budget ? Oui, essentiellement de budget, de politique, de plein de trucs. Il y a des trucs, ça n'avance pas à la vitesse où tu voudrais. Mais j'ai appris il y a quelques années que quand même, ça ne servait à rien d'y aller à fond et de se battre comme un fou et que des fois, en laissant faire, ça arrive des fois bien plus vite que si tu essaies de passer en France. Est-ce que c'est toi aussi qui sélectionne les athlètes pour les équipes de France ? Oui. Alors, dans mon rôle de head coach, ce n'est pas moi qui sélectionne, c'est le DTN, le directeur technique national. Et par contre, en fait, moi, je lui fais une proposition argumentée qui est normalement valide ou en fait, lui aussi, après, il peut revenir vers moi et puis me dire, là, pourquoi tu fais ça ? Tu es sûr ? Mais un peu comme moi, je fais avec les athlètes ou avec les entraîneurs. Mais quand même, du coup, c'est moi qui fais la proposition. Et du coup, tu vois, j'ai été entraîneur pendant longtemps et des fois, il y a eu des petites batailles entre avis des entraîneurs, entre moi, entre François et moi ou entre d'autres entraîneurs. Et en fait, ça, je ne veux pas que ça arrive. En fait, je veux que les entraîneurs, ils soient à fond et ils le sont, à fond dans le projet du sportif. Et à un moment, si tu es sélectionneur, tu ne peux pas être bien avec un sportif, bien en relation, s'il sait, si l'athlète sait qu'à un moment, c'est toi qui vas décider de le sélectionner ou pas le sélectionner. Et donc, en fait, je veux libérer complètement les entraîneurs de ce rôle-là. Ça ne veut pas dire que je ne les écoute pas, que je ne prends pas leur avis ou tout comme ça. Mais en fait, les athlètes, ils ne peuvent pas leur en vouloir ou au contraire essayer de les séduire. Et c'est moi qui fais la proposition. C'est toi qu'il faut séduire, alors ? Oui. C'est moi qu'il faut séduire ou après, ils peuvent m'en vouloir ou comme ça. Il n'y en a pas 36. Et par contre, du coup, aussi, tu vois, de ma posture, je ne suis pas entraîneur au quotidien. Je ne les coach pas au quotidien. Donc, même si la séduction, ça ne me semble pas un aspect positif pour la relation entraîneur-entraîné. C'est comme la haine, en fait. Et ce n'est pas mieux, en fait. Ce n'est pas constructif. Donc, du coup, moi, je suis head coach. C'est moi qui fais la proposition de sélection au DTM. Et ce n'est pas les coachs. Tu rends douce une certaine responsabilité, on en parle un peu en antenne, qui psychologiquement me paraît difficile, où tu as pas mal d'athlètes, entre guillemets, tu vois, chez les hommes qui ont à peu près le même niveau, ça ne joue à rien à chaque fois. Il y a un qui passe, un qui ne passe pas, etc. Et où, psychologiquement, ça doit être hyper dur de se dire, toi, tu rentres dans le K4, toi, tu en sors, toi, tu re-rents, etc. Comment tu dis ça, toi ? C'est sûr que ce n'est pas marrant. Ce n'est pas marrant de dire à quelqu'un que tu sors. Ce n'est pas marrant de dire à quelqu'un et pas à quelqu'un. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on a dit à 150 athlètes, vous ne venez pas courir le pomme de printemps. Tu ne fais jamais ça avec plaisir, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est… C'est un objectif qui est bien supérieur à mon objectif personnel. En fait, c'est l'intérêt de l'équipe de France, c'est l'intérêt général et aussi, finalement, l'intérêt des sportifs. C'est-à-dire que tu sors du K4, mais des fois, tu peux rentrer. Tu vois, ici, là, j'ai des noms en tête de personnes, d'athlètes que tu as interviewés. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sortis. Par contre, en fait, il me semble que je leur ai bien expliqué pourquoi ils étaient rentrés. Et à des moments, en fait, tu les mets à l'intérieur, dans le K4 ou dans la sélection. Des moments, tu les sors. Mais en fait, c'est un gage aussi pour eux de se dire que c'est peut-être dur ou c'est peut-être bien, mais en fait, c'est pour un objectif. Et un objectif, moi, le seul que j'ai, c'est que le K4 soit performant, que l'équipe de France, elle soit performante. Et je n'ai pas envie de favoriser quelqu'un qui m'aura séduit, de défavoriser quelqu'un qui aura la haine contre moi ou, je ne sais pas, de favoriser, je ne sais pas, quelqu'un que j'aime bien ou pas. Oui, oui, j'allais dire, ça m'aura été dur de ne pas avoir de chouchous, tu vois, parce que forcément, on a tous nos affinités, etc. Et là, c'est que l'un que tu aimes bien, et finalement, tu estimes qu'il doit sortir, je ne sais pas, du K4 ou d'un équipage. Tu vois, pour faire ça aussi, moi, dans ma tête, j'ai l'objectif de l'équipe de France ou l'objectif du bateau. Et après, je définis des critères. Et les critères, ils sont partagés. C'est-à-dire que quand même, la proposition de sélection, je ne fais pas des… Non, j'allais dire une connerie, je ne fais pas comme Didier Deschamps ou je ne sais pas quoi, peut-être comme moi, en fait. Tu vois, mais moi, j'ai quand même des critères objectifs sur lesquels je m'appuie. Et ça, c'est les courses de sélection, les open, notamment la finale des open ou les compètes inter. Donc, en fait, en amont de tout ça, je m'appuie sur des critères de performance. Donc, j'ai donné de la valeur à des courses. J'ai donné de la valeur à des performances sur ces courses. Et je m'appuie sur ça pour sélectionner. Donc, en fait, c'est une responsabilité auquel que j'assume. Mais quand même, tu vois, peut-être ma théorie, elle est fausse. Voilà. Mais les critères, ils sont annoncés, partagés. Donc, les athlètes, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour rentrer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que là, c'est un sacré boulot, quoi. C'est là où, tu vois, en fait, quand on revient à mes objectifs du début, comment je suis devenu entraîneur et tout ça, être champion du monde, oui, c'est un objectif. Là, maintenant, en fait, c'est les aider. Et les aider dans mon rôle de head coach, de sélectionneur, d'aider à mettre en place la stratégie, la définir un peu, mais à m'inspirer de ce qui vient des athlètes, des entraîneurs. Et bien, c'est là où je me dis que je peux jouer un rôle, après avoir échoué en tant qu'entraîneur, à permettre à des athlètes de devenir champion olympique. Peut-être que je peux aider des entraîneurs à faire mieux ce que moi, je n'ai pas réussi à faire, et des athlètes. Donc, je sélectionne, j'ai un autre rôle. Je sélectionne, je définis la stratégie, mais j'ai encore cet objectif-là et c'est le même. Il n'a pas changé et j'espère qu'on pourra y arriver ensemble. Ça me paraît un super mot de la fin. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. J'espère qu'on pourra réussir ensemble. Je trouve ça que c'est une bonne phrase. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu voulais aborder ? En fait, je n'ai plus trop de temps là. Donc, c'est bien qu'on arrive au mot de la fin. Mais je vois qu'en fait, on a parlé plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et toi, je sais que tu es hyper intéressé par la technique et par la musculation et tout ça. Donc, sur la musculation, en fait, je n'aurais pas trop pu échanger avec toi. Sur la diététique, je ne pense pas que je suis le meilleur non plus. Mais par contre, sur la technique, on aurait pu en discuter pas mal. Oui, mais tu n'en t'inquiètes pas. On aura sans doute l'occasion de se croiser un jour. Et la technique, comme je te disais, je côtoie souvent Sarah, il y a Yann. Et après, j'ai vu Manon pailléyer. Il y a Chris qui te passait le bonjour, qui est tout le temps en train de nous dire la technique. Donc, la technique, j'ai emprunté. On a beau savoir tout ce qu'il faut faire en théorie, la pratique, ce n'est pas la théorie. Donc, il faut la pratique. Exactement ça. Mais en fait, j'avais quand même des choses à te dire sur la technique. Et notamment sur la machine à pagailler. Mais en fait, pour finir, tu vois, sur la technique, il n'y a pas longtemps, j'étais en stage avec Maxime Beaumont. Il m'a dit un truc. Et en fait, ça m'irait bien de le partager maintenant. C'est plus en fait, c'est lui qui me l'a dit. Plus tu en fais, plus tu crois savoir. Et en fait, finalement, moins tu sais. Et en fait, je me suis dit, là, Max, j'ai une grosse admiration pour lui, là. Mais quand même, c'est un expert. C'est un monstre de détermination et qui lui a permis de développer sa technique pendant des années et des années. Et lui, il est capable de me dire ça, là, maintenant, qu'en fait, à force de tout savoir, maintenant, il a l'impression qu'il sait encore moins de choses qu'avant. Ouais, ouais, non, mais je vois bien que la technique, on revient là-dessus, mais en théorie, je vois bien le truc, j'analyse bien les cours, je vois tout. Je vois avec mon niveau. Mais en pratique, je vois que ça ne se passe pas exactement. Parce que comme tous les sports, chacun va avoir sa propre technique, finalement, qui joue à des détails. C'est pour ça qu'après, je préfère, sur la technique, sur jouer des détails. En fait, pour moi, il faut avoir une intention quand même assez large. Et du coup, je fais bien référence à François Bigrel. Tu vois, c'est une intention assez large pour que quand tu parles de la main sup, de pas la main sup, tes jambes, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire ? On veut faire rapprocher le bateau de la ligne d'arrivée. Et en fait, chacun développe sa technique et ça permet à chacun de mieux la développer. Mais bon, on reparlera peut-être un jour quand tu viendras sur des compétitions. Voilà. Ou sait-on jamais si un pôle ou un foyer de performance ouvre avec volette et que tu viens visiter ce magnifique-là ? En tout cas, j'ai beaucoup de sollicitations pour y aller. Exactement. Et en tout cas, ça me dirait bien. Je serais hyper content d'y aller. Et en plus, j'ai de quoi te loger avec volette. C'est parfait. Tu n'as plus qu'à venir. OK. Tu n'as plus qu'à venir. En tout cas, c'était un plaisir, Jean-Pascal. Merci à toi d'avoir pris le temps. Et est-ce que tu as quelqu'un que tu souhaiterais que j'interviewe ? Tu comprends là-dessus ? Je n'ai pas entendu Maxime Beaumont. Mais c'est sûr. Je n'ai pas entendu Sébastien Jouve. Mais franchement, c'est important. Il me semble. Arnaud Ybois. Dans les athlètes. Les filles, tu vois. Marie Dolat. Anne-Laure, tu vois. C'est des médaillés olympiques qui ont marqué leur sport quand même en France. Et tout ça. Donc, ça peut être intéressant de savoir ce qu'elles ont vécu. Comment elles l'ont vécu. Et tout ça. Oui. Ça, ça parle bien. Je peux te citer plein de noms. Et en tout cas, si tu veux interviewer quelqu'un et que tu n'as pas son contact, n'hésite pas à me demander. Je te le trouverai sûrement. Et en tout cas, merci pour ce que tu fais. Parce que quand même, c'est bien qu'on parle de notre sport. Oui. Je trouve que ça manquait. Et comme tu vois, j'ai toujours plein de questions. Comme ça, je vais à la chasse aux réponses. Et donc, c'est super. Et bien, encore merci pour ton temps. Et puis, peut-être à bientôt, Jean-Pascal. Merci, Rudi. À la prochaine fois. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez. Et plus particulièrement, sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretsdukayak.enry. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.